Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel se spécialise dans la formation et le développement d'applications sur mesure sur le logiciel Excel de Microsoft. Aujourd'hui, je veux offrir une opportunité aux dirigeants d'entreprise qui ont des employés qui travaillent sur la route et pour qui la collecte de temps est toujours fastidieuse et non efficace. Je vous offre une solution économique. Pour seulement 500$, je vous crée une petite application que vous pourrez modifier à votre guise et que vous aurez tout le temps que vous le désirez sans aucun frais annuel. Le logiciel vous permettra de compiler les temps par projet, par opération et par semaine. Pour ce faire, j'utiliserai deux outils, Google Drive et Excel 2013. Notez que je pourrais utiliser d'autres versions d'Excel. Cependant, l'utilisation des saignements ne serait pas disponible pour les versions 2007 et pour les versions 2010, certains saignements ne seraient pas accessibles. Mais l'analyse se ferait tout de même. Regardons maintenant qu'est-ce que ça pourrait donner pour vos utilisateurs, c'est-à-dire vos employés sur la route. Donc, sur chaque appareil de vos représentants ou de vos employés qui travaillent à l'extérieur, on va mettre une petite application ici qu'on a juste à cliquer dessus pour faire apparaître le formulaire. Donc, la première question qu'il nous est posée est tout simplement de s'identifier en tant qu'employé. Donc, on va venir ici dans le menu déroulant, on va appuyer sur OK. Ensuite, on va mettre la date du jour, c'est-à-dire le 14 du 11 2014. On aurait pu utiliser également le calendrier. Ensuite, on va rentrer l'heure de début. Donc, l'heure de début ici, disons qu'on a commencé à 8 heures. Je ne suis pas obligé de rentrer les minutes et disons que j'ai fini à 10h30. Là, par exemple, je vais être dans l'obligation de rentrer le 30 minutes. Je fais OK. Ensuite, je choisis mon numéro de projet. Je vais dire que j'ai travaillé sur le projet d'Alouzi. Et pour terminer, je dis quelle opération j'ai effectuée sur le dit projet. Je fais OK. Tout ce qu'il me reste à faire est d'appuyer sur le bouton Envoyer. Et l'information se transfère directement à Google Drive. Un petit message nous informe que l'information s'est bien transférée. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes données que les employés vous ont envoyées sur votre Google Drive. Donc, une fois que les informations ont été transférées par les téléphones intelligents, Google Drive rassemble toutes ces informations-là dans ce qu'on appelle une Google Sheet. C'est-à-dire, c'est une feuille, c'est un tableur en soi de Google. Cependant, pour l'application, on n'utilise pas les fonctionnalités, c'est-à-dire les formules et les tableaux croisés dynamiques de Google, tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment puissants et intéressants à utiliser. À la place, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise Excel 2013 et on va importer les données de Google Drive. Donc, une petite macro qui nous informe que les données ont été transférées. Vous remarquerez qu'il y a quelques colonnes additionnelles que j'ai créées volontairement pour me donner plus de flexibilité au niveau de mes analyses. Donc, regardons ensemble les trois rapports que je vous offre pour la somme de 500$. Comme je développe des applications sur mesure, vous comprendrez que je peux modifier le tout. Et évidemment, il y aura des frais à cela, mais c'est quand même très minime au niveau des opérations qu'il y a à faire sur la modification. Donc, regardons ensemble qu'est-ce qui s'est produit. C'est que, tout d'abord, on a tout importé nos données. Donc, la dernière information que j'ai rentrée sur mon téléphone de 8h à 10h30 est bien là. Et maintenant, regardons les différents rapports que je vous offre. Tout d'abord, le nombre d'heures par semaine. Donc, c'est le rapport, je vous dirais, qui est probablement le plus utilisé qui vous permettra de savoir qui a travaillé dans la semaine. Et ainsi de suite. Donc, je peux sélectionner avec les différents saignements en rapport aux semaines. Donc, on a l'année et la semaine. Donc, je peux naviguer rapidement avec ça. Ce que je vous mentionne, par contre, c'est qu'on pourrait faire la même chose avec Excel 2007 et Excel 2010. On n'est pas obligé d'être en 2013 pour avoir ce genre de graphique qui s'ajuste. Il faudrait autrement travailler avec les filtres des tableaux croisés dynamiques pour avoir le même rendu. Cependant, avec les saignements, vous comprendrez que c'est beaucoup plus rapide et intéressant à manipuler. Donc, je pourrais aussi dire, je veux avoir les données d'octobre et novembre. Donc, en tassant tout simplement le petit saignement chronologique, je suis capable de faire ajuster mon tableau. Donc, le premier rapport qui était le nombre d'heures par semaine. Ensuite, on a le nombre d'heures par projet. Donc, qui est très intéressant pour savoir combien d'heures on a mis au total sur le projet ou encore combien d'heures on a mis dans la dernière semaine ou dans les semaines qui précédaient pour voir l'évolution du projet. Donc, je peux cliquer ici avec les semaines. Je pourrais travailler aussi dans le dernier mois seulement. Et là, j'aurai les informations du dernier mois pour chacun de mes projets. Le dernier rapport que je vous offre, c'est par rapport aux opérations. Pour savoir plus dans le D2D des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quelles opérations ils ont travaillé. Comme par exemple ici, je pourrais regarder quelles sont les personnes qui ont fait des entrées de commandes. Donc, je pourrais voir toutes les personnes qui ont mis du temps sur les entrées de commandes. Et là, je pourrais raffiner ma recherche en disant au mois de novembre ou au mois d'octobre. Donc, vous voyez que toutes les entrées de commandes, par exemple, ont été faites au mois de novembre. Donc, c'est les différents rapports que je vous offre avec ma petite application au coût de 500$. Si le tout vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à louis.nado, en commercial, matrixel.ca ou encore par téléphone au 418-389-9252. Je vous remercie énormément de l'attention que vous m'avez porté. Et je vous dis au plaisir de faire affaire avec vous.